Musique Salut à tous et bienvenue dans Chez Vous. On est toujours dans le quartier de l'Hérodière à Nantes. Aujourd'hui on va vous emmener dans un lieu un petit peu particulier puisqu'il s'agit en fait d'un gîte urbain. Il a été créé en 2011 par Annick Duval. Qui est la propriétaire de la maison. En fait il s'agit d'un petit studio pour deux personnes. Et c'est un point de départ idéal pour découvrir la ville de Nantes tout en étant dans un cadre un peu nature. C'est par ici la visite. Musique Bonjour Annick. Bonjour Claire. Alors nous sommes devant votre gîte urbain. C'est quoi un gîte urbain ? Un gîte urbain c'est comme un gîte rural. C'est un gîte en ville. Je suis donc pu accueillir comme un gîte rural va accueillir une personne en campagne. Là nous accueillons en ville et je suis labellisée City Break par gîte de France. Donc le City Break c'est un gîte dans une zone urbaine de plus de 200 000 habitants. Comment vous avez eu l'idée de créer ça ? C'est chez vous ici ? C'est chez moi. C'est chez moi tout à fait. Nous avions eu l'idée depuis longtemps d'avoir une extension au niveau de la maison. J'ai quatre enfants qui étaient tous partis. Nous avions de la place. Et l'un de mes fils a fait un stage au gîte de France. Et j'ai découvert, c'était en 2010, que les gîtes de France créaient ce label de gîte en ville. D'accord. Nous avons rencontré et l'idée a suivi son chemin. Et nous avons créé ce studio où nous accueillons depuis régulièrement les personnes de passage. Donc ça a été créé depuis combien de temps ? 2011 c'est ça ? Janvier 2011. Janvier 2011. Donc c'est la sixième année. Et ça marche bien ? Ça marche bien. Toute l'année. Avec une clientèle très différente. A la fois des touristes qui viennent visiter notre ville qui est très attractive. des personnes qui sont du quartier, qui cherchent un logement. Donc soit des parents, soit des amis qui viennent rencontrer ici des personnes du quartier. Des professionnels aussi qui viennent en déplacement. Soit les salons sur la Beaujoire. Soit sur des déplacements professionnels de courte durée. Et puis des personnes qui arrivent sur Nantes en mobilité professionnelle. Et qui ont appris ce type de logement dans l'attente d'avoir trouvé leur propre appartement ou propre maison. Donc c'est une clientèle qui est riche finalement ? Qui est riche, très variée. Des rencontres toujours surprenantes. On ne sait pas qui on va rencontrer. Et c'est toujours très intéressant et toujours riche de beaucoup d'apports. C'est le côté d'accueillir des gens qui vous a plu, d'en faire un gîte. C'est vraiment l'échange, la rencontre ? J'ai toujours eu des métiers en relation avec le public, avec l'accueil. Et j'aime beaucoup accueillir. J'aime beaucoup ma ville d'adoption. Mais j'aime beaucoup Nantes. Et j'apprécie aussi de pouvoir partager ce que j'en connais. Là, on est quand même dans le quartier de l'Hérodière. C'est un bon quartier pour visiter Nantes ? Pour commencer la visite de Nantes ? C'est un quartier qui est apprécié parce qu'il est calme. Généralement, les personnes qui viennent ici sont toujours surprises de ne rien entendre. On entend les petits oiseaux. On rencontre les écureuils quelques fois. Mais c'est vraiment un quartier qui est très, très calme. On met des vélos à disposition. Et on peut aller en ville, à pied ou en vélo, sans rencontrer de voiture. On les rencontre lorsqu'on arrive au niveau de Camberonne. Mais avant, le chemin sur les bords de l'air est très agréable, très apprécié. C'est ça qui attire peut-être les gens à louer ici ? Complètement. Ils cherchent côté campagne au niveau de cet hébergement. On n'est pas dans la ville. On est à 4 km du plein centre. Mais on est dans la campagne à la ville. Vous faites partie aussi de Loire à vélo, c'est ça ? Oui, j'ai un label Loire à vélo et Accueil vélo. Donc Loire à vélo, c'est-à-dire que je peux accueillir les cyclistes qui remontent la Loire en vélo. Et Accueil vélo aussi par rapport à la Vélodyssée. Puisque la Vélodyssée passe de l'autre côté, sur les bords de l'Erdre, pour rejoindre la chapelle sur Erdre, le canal 90 à Brest. Ça change quoi d'avoir ce genre de prestation ? Ça permet d'être repéré par les cyclistes qui recherchent ces hébergements. Il y a un cahier des charges à remplir. C'est-à-dire qu'on met à disposition un local pour pouvoir ranger les vélos, un kit de réparation. On peut proposer éventuellement un petit déjeuner pour ceux qui veulent le matin, avant de prendre la route. Ça a mis combien de temps à s'installer ce gîte ? Est-ce qu'il y a dû avoir une certaine construction ? Il y a eu des travaux, il y a eu une extension. On a mis à peu près 6 mois. On a fait une extension par rapport à la maison, puisqu'on avait une chambre en bas. Et on a créé la partie cuisine. Donc on a une cuisine et une partie nuit. Et vous avez commencé cette activité alors que vous étiez encore ? Je travaillais encore. J'étais très bien pour un passage à la retraite. J'ai fait ma retraite en juillet 2011. Et j'ai commencé l'activité en janvier. Tranquillement, tout doucement. Donc ça a fait un relais entre mon activité professionnelle. J'étais chef de service avant. Et puis cette activité-là où j'ai peur de m'ennuyer, mais je ne m'ennuie pas. Et comment on se forme à accueillir ? Parce que c'est quand même un peu accueillir des publics. Ça, ça ne prend pas le sens de l'accueil, je ne pense pas. Après, ce qu'on apprend plus, c'est à se faire connaître. Donc à travailler sur le référencement, notamment Internet. Apprendre à commercialiser. Parce qu'ouvrir un gîte, c'est bien. Mais le louer, ça ne se loue pas tout seul. C'est du travail derrière, beaucoup de travail. Et il y en a aussi quelques-uns dans le quartier de l'Hérodière ? D'autres, pas City Break, nous sommes trois sur le quartier de l'Hérodière. Il y a trois hébergements gîtes urbains. Comme quoi, le quartier de l'Hérodière, c'est quand même un bon point de départ pour découvrir la ville de Nantes. Complètement, complètement. Très bien, merci beaucoup Annick. Et pas de poids, au revoir. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Mais on se retrouve demain, on ira au lycée maritime Jacques Cassard. Excellente soirée sur Télé Nantes. Sous-titrage ST' 501